Alors la difficulté, c'est que de démarrer le chant, quand on le connaît, ça va, c'est super. On est, par exemple, atteinte des dominés, voilà, une fois qu'on l'a eu su et tout ça, alors là, c'est chouette de le chanter, mais alors, par contre, quand on ne le connaît pas bien, là, c'est un peu galère, vraiment, c'est pas d'un coup comme ça, c'est un peu comme une nourriture, il faut mastiquer, le goûter pour savoir ensuite, voilà, quel goût ça a, comment je l'intègre dans ma vie quotidienne, quoi. Mais bon, voilà, parfois ça peut m'énerver parce que je n'arrive pas à chanter et parce que je ne comprends pas ce que je dis non plus, voilà. Et puis parfois, quand je le sais et que j'arrive, ça me porte vraiment un peu, ça me fait penser un peu à la mer, voilà, comme une vague, parfois c'est la tempête, parfois c'est apaisant, c'est... Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile, le rythme, le latin, l'énème, mais peu à peu, on découvre que ce n'est pas tellement, tellement difficile, il faut un peu pratiquer. Alors évidemment, il y a un peu la barrière du latin, parce que quand on ne pratique pas beaucoup le latin et qu'on ne le connaît pas, peut-être même, c'est plus difficile. Mais rien n'est impossible. Donc, comme dit Saint-Benoît, aura et labora. Au début, c'était un petit peu, c'était pas évident. C'est vrai que c'était nouveau, simplement déjà le latin, que j'apprivoise tranquillement et qui n'est pas toujours... Au niveau de la compréhension, c'est quand même quelque chose. Et du coup, il faut s'habituer au grégorien, parce que c'est assez sobre. Mais du coup, il y a certaines pièces, vraiment, je trouve qu'elles ont eu vraiment une dynamique. C'est beau, oui. On va dire que j'ai une certaine facilité, le fait de pratiquer un instrument au niveau de la musique, mais il faut réapprendre de la façon grégorien. Parce qu'il y a le texte qui est... Il faut s'approprier le texte pour avoir quand même une bonne diction, vu que c'est ce qui prime dans le chant grégorien. La mélodie vient derrière, mais c'est pas une mélodie où il faut faire do, ré, mi ou fa, sol, do. Mais il faut mettre la vie comme il faut, là où il faut. Et ça, ça demande un petit exercice qui vient avec le temps. Et une fois qu'on commence à comprendre le principe, on voit qu'il faut viser l'accent et amplifier, mettre une vie à ce niveau-là. Ça rentre un petit peu. Comme beaucoup parmi nous dans la communauté, enfin, à part quelques exceptions, on n'est pas vraiment musicien. Donc on apprend vraiment sur le tas. C'est vrai qu'on est quand même au début de l'initiation avec la méthode de Solem. Donc il y a quand même une grosse partie de théorie. Bon, il semblerait que ce soit quand même important pour asseoir ses bases théoriques et ensuite pour pouvoir chanter. Mais voilà, ça reste quand même accessible. C'est vrai qu'une des premières barrières, enfin, une des barrières, c'est pas tant la mélodie, ça, ça, on répète. Mais voilà, c'est se familiariser avec la langue latine, qui n'est pas notre langue maternelle. Elle est la langue de l'Église, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui est à redécouvrir, je crois. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.